Je regrette surtout que Marine Le Pen se soit abstenue en conférence des présidents et qu'ainsi elle ait torpillé le processus et qu'il n'y ait pas de débat dans l'hémicycle sur la destitution. Je ne comprends pas cette décision parce que je pense que les mots du pays viennent de cet homme qui depuis sept ans a endetté la France pour plus de 1000 milliards d'euros. C'est colossal. Nous entraîne dans une guerre en Ukraine, qui a pris des décisions de confinement totalement liberticides, qui a ruiné notre agriculture, notre industrie, qui a vendu les joyaux du pays aux entreprises américaines. Mais c'est gravissime. Alors, si le principal parti d'opposition considère qu'Emmanuel Macron a été un bon président et doit continuer, moi, les bras m'en tombent. Et ça me fait de la peine parce que j'ai toujours soutenu au second tour Marine Le Pen. J'ai été un partenaire infaillible. Mais je ne comprends plus la stratégie. Ce n'est pas parce qu'elle fait ça qu'elle sera davantage respectée par un système qui veut sa perte. Je veux dire, dans la vie, il faut ne pas dépendre de ses adversaires. Et l'adversaire, c'est Emmanuel Macron. C'est ce gouvernement qui est en train de tuer le pays. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. En indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr. Merci d'avance.